Tout petit et déjà mélomane, à l'âge où la majorité des jeunes musiciens s'essayent au piano, au violon ou à la flûte, il en est une poignée qui se laisse tenter par l'apprentissage du tuba. Un cuivre atypique et mal connu que ses enfants ont pourtant choisi, à l'image du jeune Henri. Il rêvait de batterie, ses parents en beaucoup moins, et c'est alors le coup de foudre pour le tuba, il y a trois ans. On m'a proposé trombone, corps et tuba. J'ai vu le tuba en premier, on a fait un mini-cours, et j'ai vraiment, comme elle m'a dit ma maman, j'ai flaché dessus, c'était super. Après des années de clavecin, Tiffaine, quant à elle, voulait échanger d'instrument. Quelques recherches et prospections plus tard, et c'est encore ce sacré tuba qui a fait mouche. Après le clavecin, je cherchais un instrument qui n'avait qu'une portée. Donc j'ai cherché au conservatoire les classes et je suis tombée dessus, ça m'a plu, j'ai écouté les sons, les CD, et puis voilà. Je suis venue ici. Ça surprend, en général, tout le monde dit que c'est énorme, pour moi, ça me paraît tout petit, mais... Et qu'on ne s'y trompe pas, tous ces enfants et adolescents ont déjà acquis une bonne maîtrise du fameux instrument. Tous suivent ici leurs cours au sein du conservatoire. De quoi se frotter au plus grand et à leur expérience. De quoi également venir dépoussiérer l'image un peu obsolète du tuba. Le tuba, on a toujours l'impression que c'est le papy dans l'harmonie qui jouait ça, mais ça évolue énormément. L'image est en train d'évoluer, mais il faut faire la démarche d'aller vers les enfants et les parents. Et pour parachever l'amélioration de la cote de popularité du tuba, le conservatoire de Tours accueillera le deuxième concours national de cette famille de cuivres. 99 musiciens, dont Tiffaine, se mesureront le temps d'un week-end. Rendez-vous les 17 et 18 janvier prochains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !